bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la closing belle j'ai eu à misère ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous la séance du cac 40 celle du dax celle de l'euro dollar mais avant tout cela je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading comme vous le savez négocier sur marge sur le marché des devises via des produits cfd comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur fxm et délié fixe ne pourront aucun cas tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading nous pouvons donc débuter ce webinaire par l'analyse du cac 40 et le cac 40 qui se stabilise aujourd'hui qui réduit ses gains qui est en légère hausse tout dans la séance mais qui finalement dans les derniers échanges progresser de seulement 0,07% alors ce que nous verrons dans dans un moment le dax quant à lui consolider et perd des 0,20% à quelques minutes de la fermeture des marchés et donc pour venir à l'indice parisien l'indice parisien qui se maintient sous une ligne de tendance baissière une ligne de tendance baissière court terme informé depuis depuis la séance du 17 décembre et donc le cours qui ne parvient pas à poursuivre son rebond de manière alors ce que le cours a resté sur sur une séance de hausse notamment qui lui a permis de rebondir sur le seuil à 4500 points celui que le niveau en tout cas que le que le cours test actuellement d'ailleurs l'indicateur de momentum rsi se replie également sous la borne 70 sans parvenir à franchir et à s'installer à pénétrer en zone de surachat et donc pour l'instant l'indice cac 40 qui est sous pression la tendance la tendance reste baissière enfin tendance de fond latéral mais à court terme tendance tendance baissière et le cours donc qui s'éloigne un peu plus du fameux seuil à 5 voilà donc pour l'indice cac 40 l'indique à 40 d'ailleurs en même titre que les autres indices européens qui ont été pénalisées aujourd'hui qui ont été ralentis du moins par la hausse de l'euro l'euro qui poursuit son renforcement face au dollar est également enfin tout de même le pétrole qui rebondit qui soutient qui soutient les indices européens ce qui explique en quelque sorte la stagnation du de l'indice aujourd'hui du cours aujourd'hui qui progresse je le rappelle de 0,07 pour cent le dax le dax qui également qui est sur support un niveau support à 17 à 10 mille 417 points et le dax qui tout de même a enclenché une figure de double top un quasiment double top dans l'esprit dans l'esprit en ce cette figure ressemble fortement à celle d'un double top et donc le cours qui a déclenché qui a passé cette ligne de coup qui a passé la ligne de coup donc le dax qui pourrait baisser jusqu'au 10 mille 120 toutefois le n'oublions pas que le cours et sur support un niveau du port donc et que le d'un point de vue fondamental d'ailleurs également les marchés qui sont soutenus malgré tout par la hausse du pétrole en tout cas d'un point de vue technique le cours pour atteindre les 10 mille 120 lors des prochaines séances toutefois également cette cible me paraît tout de même éloigné je rappelle que les que les marchés sont plutôt flat en ce moment comme on l'a vu encore aujourd'hui que les volumes sont peu élevés sont peu importants et que cette semaine sera écourtée d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver sur le forum daily et fixe sur la catégorie rollover et dividendes et modifications d'heures de trading les horaires de trading disponibles pour ces deux semaines de fin d'année donc les horaires de trading sur la plateforme fxcm et sur le forex sont modifiés je vous invite donc à voir à tout simplement à retrouver à les retrouver donc toutes ces horaires sur le forum daily et fixe point fr voilà donc pour l'indice dax passons à l'euro dollar l'euro dollar qui progresse comme je disais qui progresse et qui poursuit son rebond sur les 1 0 7 96 et le dax et l'euro dollar excusez moi qui se rapproche des indices qui est le prochain objectif à court terme et d'ailleurs cible prochaine cible à indice 60 dollars pour la paire hors dollar qui qui progresse qui est bullish malgré un taux de croissance révisé du côté des états unis un taux de croissance américain si est supérieur aux attentes alors nous le verrons pour le calendrier dans le calendrier macroéconomique mais en effet l'indice le taux de croissance au troisième trimestre américain a été revu à la baisse mais cela reste supérieur au consensus il a été revu à 2% au troisième trimestre mais malgré tout l'euro poursuit son rebond face au dollar américain et donc prochaine cible à 1 10 600 1 10 60 pour l'euro dollar voilà donc pour la paire l'euro dollar qui est bullish je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions donc sur le tchat alors bonjour kershelen bonjour gérard bonjour luciano bonjour et vincent et bonjour js crapulus alors avant de passer aux questions un point rapide sur les calendriers macroéconomiques donc comme comme vous l'avez suivi en direct avec vincent gannes le pib qui a progressé qui a été révisé à 2% troisième trimestre aux états unis d'ailleurs la confiance la consommation des ménages a également été revue en tout cas est ressortie supérieure au consensus à 3% et demain il y aura deux statistiques majeures du côté toujours des états unis il y aura les commandes de biens durables pour le mois de novembre et également les dépenses de consommation de référence des ménages aux états unis avec également l'indice de confiance de l'université du michigan et d'autres statistiques sur le logement il y aura également les stocks de brut aux états unis qui impacteront bien évidemment le cours du pétrole d'ailleurs par ailleurs il y aura le taux de croissance en france voilà donc pour le calendrier macroéconomique passons aux questions qui me sont posées sur le tchat alors je vois qu'il a plusieurs auditeurs et plusieurs questions qui sont fait d'abord la paire de js crapulus bonsoir vous trouvez l'indicateur volume s'il vous plaît bah écoutez tout simplement tout simplement en ajoutant un volume sur votre plateforme de la même manière que vous indiquez un qui vous indiquez donc que vous ajoutez un autre quelconque indicateur donc vous allez sur cette icône sur la plateforme vous mettez volume et nous avons plusieurs indicateurs de volume chez fxm nous nous en avons cinq donc voilà pour le volume d'échange réel réel volume vous cliquez dessus ok et le volume d'échange réel apparaît je vous rappelle également que vous pouvez trouver ce les indicateurs par un raccourci clavier tout simplement en appuyant sur la touche ii et ensuite vous tapez l'indicateur de votre choix voilà mon cher jess crapulus alors pied trader mon cher spirit trader qui nous met des graphiques et stratégies donc comme vous savez j'apprécie énormément cette démarche alors voilà donc son graphique ishimoku les graphiques ishimoku de spirit trader pour l'once d'or l'once d'or alors si est donc spirit trader excusez moi t-shirt sous les 1080 dollars pour un retour sur la kinshu ou la tenkan en daily pour viser 1067 1064 d'ici demain ou noël voilà un scénario baissier de la part de spirit trader spirit trader un membre actif de ce chat de ma vie d'air d'ailleurs sur twitter j'en profite pour vous remercier sachez mon cher spirit trader c'est avec plaisir que je partage vos graphiques d'ailleurs voilà l'aspect est l'heure qui n'aimait également une deuxième analyse ishimoku et cette fois ci c'est sur l'once d'or mais en h4 d'ailleurs c'est le même graphique qui a été posté deux fois donc j'ai eu le spirit trader qui est baissier sur l'once d'or mais qui dit tout de même qu'il faudra casser le support des 1074 avant d'ailleurs voilà mon cher spirit je vous en remercie n'hésitez pas à continuer à me faire par part de graphique alors d'autres questions sur le chat de vassant raisquant un petit mot sur le gbp usd s'il vous plaît bien évidemment bien évidemment le gbp usd bah écoutez les analyses des liés fixes les scénarios des liés fixes ont fonctionné puisque si bien vincent tu vois même étions étions bérich sur le gbp usd et notre objectif a été atteint en tout cas pour ma part l'objectif que je visais ce matin à 1 48 35 a été atteint comme vous voyez donc sur ce graphique et en daily donc en daily comme vous l'a dit vincent wall street insider nous pouvons viser à présent dans des prochaines séances un moyen terme court et moyen terme et 1 47 30 dans un premier temps puis même à plus long terme les 1 46 26 parce qu'il est étrange avec un le gbp usd c'est que finalement le dollar malgré que le dollar et est consolidé depuis la fin de semaine dernière enfin le dollar est commencé à corriger ses gains suite à la réserve fédérale au relèvement des taux avant le gbp usd baisse tout de même ce qui montre la faiblesse la faiblesse accrue de la livre sterling donc voilà mon cher vincent raiscant baissier sur le cours du câble de rien j'ai scatulus alors justement une question sur le livre sterling de carcelaine carcelaine qui dit justement que le gbp n'est pas très vaillant une chance pour qu'il se reprenne écoutez pour l'instant la configuration est très baissière pour la livre sterling si je mets l'indice le point index des fixés m voilà donc vous avez le point index des fixés m et nous remarquons bien la faiblesse à quel point le livre sterling est faible pour l'instant tout simplement le cours chute en le court et en chute chute libre la livre sterling baisse quasiment de manière verticale c'est la raison pour laquelle pour l'instant il serait risqué de de jouer en une hausse de la livre sterling risqué d'être à contre tendance la livre sterling qui est largement baissière pour le moment bonjour jacques de rien mon cher j'ai scrapulus michael justement sur un autre indice devise salut que penses-tu du niveau actuel du dollar index alors le dollar index le voici le dollar index donc écoutez le dollar index ce qu'on peut dire ce que je peux dire tout d'abord c'est que le dollar ne parvient pas à franchir à franchir cette résistance à 2000 proche de 2200 points et que le dollar américain ce d'un point de vue de chartiste ingénie se replie sous cette résistance et donc actuellement se rapproche de la partie inférieure d'un range qui est à 12 075 donc pour l'instant le des dollars index se trouve en plein milieu d'un range donc toujours difficile et délicat de se projeter il teste également la main immobile 20 jours il est dessus le court qui pourrait un qui est difficile donc on peut aussi bien descendre que monter possible aller chercher les deux mille soixante-quinze ou les 2200 points toutefois on voit également cette mèche inférieure qui commence à apparaître sur la bougie en cours et ça fait bien évidemment suite aux publications des stations aux publications macroéconomiques cet après-midi alors roger un petit mot sur le gbp usd 7 7 et 10 avec plaisir mon cher spirit trader luciano luciano pour l'usd cad que pensez-vous de l'usd cad pour les jours à venir écoutez pour les jours à venir déjà on voit que le gros ne parvient pas à atteindre les 1,40 et le cours dont il bloque sous une résistance le cours qui consolide aujourd'hui et cela fait suite selon moi deux facteurs majeurs le premier est que le dollar consolide le dollar américain comme nous venons de voir sur le dollar index le dollar qui est fragile qui poursuit sa correction ensuite poste réserve fédérale et le cours du pétrole le cours du pétrole qui progresse et qui donc soutient le dollar canadien le cours du pétrole qui rebondit séance de rebond donc donc j'irai baisse logique de l'usd cad aujourd'hui concernant les prochaines séances écoutez je pense que le cours pourrait continuer à se stabiliser sur un mouvement latéral surtout en période dans la période actuelle les volumes sont peu élevés on voit que les marchés sont de plus en plus flat tout de même il faudra surveiller demain aussi bien les statistiques macroéconomiques américaines que je vous ai présenté et également les stocks de brut aux états unis qui impacteront qui devraient impacter la paire usd cad voilà mon cher luciano spi trader banquine mais un autre graphique alors cette fois ci il s'agit du gpp usd en m15 15 minutes et l'antipier trader si je ne m'abuse qui est baissier qui est baissier et qui vise d'ailleurs et d'ailleurs qui qui est aussi et qui alors attendez publié avant sur le wti voilà un spirit d'art également aussi et par contre sur le double vti spirit d'art qui vise 38 dollars sur les traders qui m'a dit qu'ils vise 38 dollars sur le cours du wti je vous remercie mon cher spirit pour ses analyses ichimoku scorpion loïc qui remercie vincent pour les gbp usd écoutez ça je dirais ça va lui faire plaisir voilà vincent qui régime et qui dit que ça lui fait énormément plaisir donc nous remercions mon cher scorpion pour ce message quinze laine comment le dit qu'on aille comment le yen va-t-il se comporter en cette fin d'année m'a coûté le yen je rappelle que la banque du japon a maintenu sa politique à m'a opté pour un statu quo lors de sa dernière intervention qui a lieu en fin de semaine dernière le yen pourrait se renforcer car tout simplement le car la banque du japon pourrait finalement ne pas assouplir de nouveau sa politique monétaire pour l'année à venir s'explique donc un le renforcement du yen par rapport au dollar par rapport à des surtout en ce moment que le dollar est faible donc en cette fin d'année le yen pourrait de nouveau se renforcer toutefois pour venir à la paire usd yen on voit qu'elle est proche de niveau de support voilà de notamment d'un niveau de seuil d'un seuil d'inversion de polarité en tout cas d'une zone d'inversion de polarité c'est la raison pour laquelle il faille être prudent toutefois le yen pour l'instant est bullish voilà ma chère kerselen j'espère avoir été complet alors je remercie à vous tous de votre attention vous vous me retrouverez demain à 10h30 pour le commodities market report pour avoir un complet sur le cours des principales matières premières je reste bien évidemment disponible sur twitter actuelle bizarre et restez tous nombreux dans cette salle de trading car dans moins de dix minutes il y aura un webinaire éducatif une démonstration de la plateforme web avec maxime de l'épine donc je vous invite à être nombreux pour maxime et pour la démonstration de la plateforme web je remercie à vous tous de votre attention je vous dis donc à demain pour le commodities market report très bonne soirée et à tout de suite sur les réseaux sociaux merci Sous-titrage FR ?